Alors chaque fois, il y a une jeune fille qui passait avec sa copine, elle passait son temps à me regarder, à me regarder, à me regarder. Un jour, elle a pris son courage à bras le corps, elle m'a approché, elle m'a salué, m'a fait savoir qu'elle aimait mon style. Et après ça, nous sommes devenus des amis. On a fait encore un mois, on ne se voyait pas, moi je suis inquiet, mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Peut-être que je n'ai pas bien joué mon match, peut-être qu'elle a voyagé, j'étais soucieux. Après, on va dire peut-être un mois après, elle arrive chez moi, je l'ai acheté un peu souffrant. Voilà, elle arrive chez moi comme ça, elle débat avec sa copine, elle dit non, elle était trop occupée, voilà, voilà. Vraiment, elle a envie de parler avec moi. Donc on a échangé, échangé. Et c'est là qu'elle m'a demandé si on pouvait vraiment donner du crédit à cette relation, qu'on soit copain, copine. C'est là que j'ai compris que le jour où elle est passée chez moi, là, j'avais bien travaillé. Alors donc, on est restés ensemble, et des fois, elle me dépannait, me donnait un peu d'argent. Et qu'au centre culturel là-bas, c'est vrai, j'étais animateur, mais on ne gagnait pas grand-chose. Elle me soutenait financièrement. Quand je lui demandais, ah bébé, où tu enlèves l'argent là ? Elle dit que non, elle a son papa qui est en Europe, qui lui ramène souvent de l'argent. Il y en a pas pas, le gentil. Et la fille, la relation était, prenait vraiment de, avec de la cote. Ça commençait à marcher. Et je remarquais que, quand j'allais voir la fille, elle n'acceptait pas que je rentre chez elle dans la cour. Une fois, deux fois, trois fois, je vais chez elle, on se voit dans un coin sombre de son quartier, on échange, après je rentre. Pourtant, quand elle vient chez moi, elle a accès à mon domicile. Moi, je n'étais pas trop d'accord, elle venait, elle venait. Et arrivé à un certain moment, la fille a pris ses bagages, elle est venue chez moi. Elle est venue un matin, donc elle va recevoir la litre. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Elle dit non, parce qu'à la maison, c'est un peu bizarre, que c'est un peu bizarre, elle a des soucis, t'as quels soucis ? Elle pleut, elle pleut, elle boude, qu'elle refuse de manger. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Elle dit non, avant de me connaître, il y a un homme, il y a un homme qui va être décidé de l'épouser. Donc, le monsieur payait, je dirais, sa scolarité, et ce monsieur aidait en même temps sa maman. Donc, l'aiderait dit qu'après ses études, le monsieur allait l'épouser. Et quand elle m'a vu, je crois qu'elle a donné à changer. Voilà, il y a un coup de foudre, elle s'est collé à moi. Donc, aujourd'hui, elle pense qu'elle doit faire sa vie avec moi. Donc, elle était triste parce que là, il y a la pression à la maison. Elle doit faire un choix. Soit elle choisit l'amour, elle paie sa famille, soit elle reste avec sa famille, elle gagne en dignité, mais elle paie l'amour. Elle était mitigée. Donc, on a parlé, on a parlé. On va dire deux, trois semaines après, j'ai plus de nouvelles d'elle. Son téléphone ne passe pas, j'arrive plus à voir la jeune fille. Donc, moi, j'étais anxieux, j'étais soucieux parce que je connaissais un peu sa situation. Et je savais toute la folie que cette fille-là, elle a fait pour moi. Beaucoup de folie, beaucoup de folie. Elle dit, ah, là, c'est chaud. Est-ce que la fille-là, elle n'a pas bloqué à la maison ? Pour qu'elle se marie les forces. Et un mois, deux mois après, je souffrais, c'était difficile parce que je peinais à manger. Souvent, j'étais dans ma chambre, je ne sautais pas, j'avais mal à la tête et on avait pour l'habitude d'écouter des musiques. Et quand j'écoutais cette musique-là, vraiment, j'étais anxieux. Et il y a un pote qui habite son quartier, qui est passé un soir à me voir. Il m'a fait comprendre que la fille s'est mariée. Voilà, que la fille lui a dit de me dire qu'elle s'est mariée, elle a fait un choix. Parce que sa mère avait dit que si elle refusait, elle allait se suicider. Et parce que c'est une question de dignité. C'est une question de dignité, donc elle a accepté que ma mère va continuer de m'aimer. Voilà, et là, quand il m'a dit c'est encore, j'ai eu pitié, j'ai eu mal. C'était tellement, tellement difficile pour moi. Mais elle-même, tu ne la voyais pas en direct ? Non, 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 non. C'est après, c'est après, elle a cherché à me voir. Quand elle m'a vu, elle a pleuré. Elle voulait même qu'on essaie de se revoir encore, en cachette, mais j'ai refusé. Elle dit, mon éducation ne me permettait pas ça. Parce que cet homme-là, je ne le connais pas, il ne me mérite pas ça. Je voulais dire à la jeunesse, l'homme ne l'a gagné plus, mes enfants, mes filles. Si quelqu'un vient vers vous, dites-le la vérité. Ce n'est pas facile de voir un homme qui va te croiser, tout s'il t'envoie dans sa belle famille. Non, il va t'étudier, vous allez rester en cache-cache, dans des restaurants, dans des maquis, pour voir qui tu es. Parce que quand un homme t'emmène à la maison, c'est qu'il a décidé de rester avec toi. Parce que la famille, la maman ne va pas te connaître, la famille ne va pas te connaître. Et puis demain, il va envoyer une autre personne. Surtout moi, comme ça, chez moi, je ne supporte pas ça. J'ai dit à mes garçons, le jour où vous m'envoyez une fille, il a dit qu'elle ne va plus sortir. Parce qu'ici, ce n'est pas hôtel, ce n'est pas héritage d'hôtel que votre papa a laissé. Donc, si vous envoyez une fille à la maison, dites-vous qu'elle est ma fille de la maison, celle que je connais. Mais demain, non, elle a fait ça, vous avez menti. Donc, ce que tu avais fait, tu étais vraiment décidé à la garder. Mais c'est au départ, au dernier moment, c'est elle qui n'était pas franc avec vous. Parce qu'elle était franc avec vous. Mais comme Dieu avait déjà proposé, celle qu'il y avait vous aujourd'hui, Dieu a dit non, c'était ton passage. Parce que dans la vie, il faut toujours... Dieu va toujours te tenter pour voir qui tu es aujourd'hui, si tu es vraiment venu à l'émission qu'il t'a confiée. Bon, voilà, aujourd'hui, tu as envoyé une personne que toi-même, elle t'a fait oublier sans qu'il y ait quelqu'un qui te donne des conseils. Parce que ce n'est pas son comportement. On ne se lève pas pour porter bague. Bague là, on vend partout, tu vas à Yopou, un pont vagabond là. Moi, je me marie toujours. Souvent, je peux payer deux et puis je colle. Bague là-bas, ça c'est moins cher. Mais si tu as mis une bague en or pour nourrir cette fille, ça veut dire qu'elle a un truc qui t'a marqué. Pas seulement le cesse, mais elle a un truc qui t'a marqué. Le comportement, le respect, c'est ce que tu voulais dans ta vie. Parce que tu es un jeu, tu dois te libérer. Donc, il faut une personne, quand tu vas lui parler, qui va t'écouter, qui ne va pas écouter dehors. Il y a des gens qui font semblant, qui vivent avec toi, mais ils préfèrent écouter dehors qu'à la maison. Parce que ma copine m'a dit ça. « Attends, tu as fait ça, ma fille, tu as toujours resté sans avoir un mari. » Est-ce que tu as vu ? C'est à l'époque que les hommes ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, le temps qu'elle est là. C'est ça, il y a eu le médecament de femme là. Si elle fait malin sur toi, tu prends une femme. C'est son médecament. Femme à peur d'avoir une deuxième femme à côté. Sinon, il n'y a pas un autre médecine pour lui, va voir Marabou. Quand une femme déconne, elle prend à côté seulement. Elle va se rétrécir tout de suite. Problèmes de couple, sous pression, déception amoureuse. Suivez votre émission Goumins sucrés. Une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour et de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités, arbitré par la seule l'or de tout le bleu. Avec ses conseils bien pimentés, ne ratez surtout pas Goumins sucrés. dès 22h sur Ivoire TV Musique, canal 209 de Bouquet Canal.